On dit que les vêtements reflètent notre personnalité. Mais qu'en est-il quand ils se mettent à n'en faire qu'à leur tête ? Pas de panique. Nous avons plus d'un tour dans notre sac pour éviter que ces faux pas vestimentaires ne ruinent complètement ta journée et ta réputation. Faire une promenade sur la plage, quelle excellente idée ! Mais pour une jupe, pas vraiment. J'espère que personne n'a vu ça. Oh, et tu devrais peut-être éviter les escaliers. Le vent va encore faire des siennes. Oh mon Dieu ! La chaleur et le vent ne font pas vraiment la paire, tu ne trouves pas ? Dieu merci, un banc ! Pfff, quelle honte ! Si jamais tu te retrouves dans une situation embarrassante comme Olivia ici, cherche dans ton sac pour voir si tu as des pansements et des pièces de monnaie. Bon, voilà comment utiliser ces objets pour garder ta jupe bien en place. Rabat le bas de ta jupe vers le haut et place la pièce de monnaie sur la face intérieure de la jupe qui est retournée vers le haut. Maintenant, fais-la tenir avec un pansement. Continue à tourner la jupe en collant les pièces juste au-dessus de la couture au fur et à mesure que tu fais tourner le tissu. C'est parti, on va faire un essai avec cet horrible vent, t'es d'accord ? Jusque-là, ça va ? Pas aujourd'hui le vent, je suis toute préparée comme tu peux le voir. Cette promenade sur la plage devrait être beaucoup plus agréable maintenant. Tu peux faire la belle ! Attention les filles, la bombe arrive ! Oh, joli saut, Vicky ! Waouh, je n'arrive pas à croire qu'elle osse mouiller les cheveux ! Alors, comment c'était ? Oh mon Dieu, regarde-là ! Quoi ? Oh non ! Mais où est mon haut de bikini ? Je savais qu'on allait passer la journée à la piscine, mais je ne m'attendais pas à un tel spectacle. Si de ridiculiser à la piscine n'est pas vraiment ton truc, prends l'une des ficelles du maillot qui pend dans le dos et fais-la passer au-dessus de l'épaule. Attache l'extrémité à la bretelle en faisant un nœud, fais un joli nœud bien serré et cache l'extrémité qui dépasse. Fais la même chose de l'autre côté. Et voilà ! Ce bikini ne bougera pas. Oh, waouh, c'est très confortable ! Et tout est bien en place ! Ah, un samedi soir à ne rien faire, c'est toujours un réel plaisir ! Oh, qu'est-ce que c'est ? Oh mon Dieu, il vient me chercher dans cinq minutes ! Vraiment ? Si seulement j'avais une fée marraine pour me glisser dans une magnifique tenue ! Eh bien Vicky, tu pourras peut-être faire ta propre magie vestimentaire ce soir. Tu veux voir ce vieux sweatshirt se transformer en tenue de soirée ? Passe tes bras dans le trou du cou et tire le tout juste au-dessus de ta poitrine. Tire vers le bas pour que la couture du col touche le bas de ta taille. Au lieu de laisser les bras pendre bizarrement sur les côtés, envoule-les autour de ta taille et attache-les avec un joli nœud pour rendre ton popotin encore plus joli. N'hésite pas à se demander à un ami de t'aider avec cette partie. Waouh Vicky, quel talent ! Retire le cordon, passe-le à travers le trou de l'ancien col, enfile-le jusqu'à arriver à la moitié du cordon, puis attache les extrémités derrière ton cou pour donner un look super sympa. Waouh, tu viens juste de créer une nouvelle robe en une minute ! Oh, waouh Vicky, tu es sublime ! N'oublie pas d'assortir cette robe avec une jolie paire de talons et des boucles d'oreilles pour être prête à 100% pour ton rendez-vous ! Oh, ne sont-ils pas mignons ? Ok, encore quelques mètres et on arrive à la plage. Me faire passer pour malade au bureau a été la meilleure idée de la journée. Bon, je trouve que cet endroit est parfait, juste à côté de l'eau. Ok, la plage et l'océan, ils me font mon maillot de bain ? Mais où est-il ? Euh, oh, on dirait que je n'ai pris que le bas ! Qu'est-ce que je vais faire ? Ce n'est pas du tout une plage nudiste ici ! Pas de panique Olivia, ce bas de maillot est plus réversible que tu ne le penses. Prends ton bas de maillot de bain et retourne-le, tout comme le fait Olivia ! Tire et sors entièrement le cordon de ton short. Ensuite, passe ce cordon au niveau de l'entrejambe de la culotte. Croise le cordon derrière ton cou de manière à ce que l'entrejambe de la culotte arrive à la base du cou. Au lieu de faire un nœud, croise les lacets dans le dos et passe-les dans les trous des jambes. Puis, replace les cordons dans le dos. Fais un nœud bien serré. Voilà ! Oh, waouh ! Regarde ça ! Un tout nouveau bikini ! Et il est très mignon en plus ! Oh, Vicky, je suis prête à m'amuser au soleil ! Waouh ! On dirait une publicité pour les derniers maillots de bain à la mode. Tu ne devineras jamais qu'Olivia porte une culotte en guise de brassière. Waouh ! Attention devant ! Poussez-vous tout le monde ! Princesse Vicky est là ! Pas de photos, s'il vous plaît ! Waouh ! On a affaire à une robe qui remonte ici ! Ah, c'est mieux ! Oh, ce truc remonte le long de mes jambes ! Allez, on va voir ! Hum, ce jus de mangue est tout ce dont j'avais besoin aujourd'hui ! Attends, encore ? C'est une longue robe, pas une mini-robe ! Ok, trois couches de spray devraient faire l'affaire ! Attends une minute ! Si ce truc tient mes cheveux en place, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre ? Si ta robe remonte comme celle de Vicky, vaporise tes cuisses de lac. Laisse sécher à l'air pendant quelques secondes, puis tire la jupe ou la robe vers le bas. Super ! La robe tient enfin en place ! Tu peux aller te balader tranquillement maintenant ! Rien de mieux que de voir son corps changer après des semaines passées à la salle de sport. Coucou les muscles, je vous vois ! Oh non, cette jupe est vraiment trop courte ! Je ne peux pas porter ce truc pour sortir ! C'est bien la dernière fois que je mets mes vêtements au sèche-linge ! Oh, c'est foutu ! Si ta jupe préférée ressemble davantage à une culotte, il est temps de la transformer et d'en faire autre chose. Pose la jupe à plat devant toi. Maintenant, coupe des triangles sur les côtés, comme ça, tu vois ? Ça peut paraître étrange, mais passe tes bras dans ces trous-là. Tu vois ce surplus de tissu ? Rabats-le vers le bas pour découvrir tes épaules. Waouh ! Ce style te va ravir, Vicky ! Si tu as des vêtements qui ne te vont plus, tu peux les transformer en quelque chose d'autre, de nouveau et d'unique. Oh, où est-elle ? Le film commence dans 20 minutes ! Te voilà ! Et super sexy ! Oh, je retire ce que j'ai dit. Ouais, ces chaussettes doivent dégager. Je veux dire, pourquoi rose vif, Vicky ? Tu as l'air d'une folle, ma grande. Je ne veux pas qu'on me voit avec toi comme ça. C'est contre les lois de la mode. Ok, une opération est nécessaire ici. Pour ces chaussettes, pas pour ces orteils. Quelle méchanceté, les amis ! Ok, Vicky, on va dégager cette mocheté. C'est parti ! Prends les chaussettes et fais 5 petites entailles au niveau des orteils. Voilà ! Tu vois ? Tu vas faire passer tes orteils dans ces petits trous. Hum, c'est bizarre, mais pourquoi ne pas les essayer ? En enfilant ta chaussette, place chaque orteil dans un trou. Oh, jolie pédicure, Vicky ! Regarde ça ! Tu ne devineras jamais qu'elle porte des chaussettes en dessous. Et bien maintenant, on sait qui appeler en cas d'urgence. Merci, Ellie ! On ferait mieux de se dépêcher si on veut être à l'heure pour le film. Ces astuces vestimentaires semblent peut-être sans défaut, mais ce bêtisier prouve le contraire. Regarde-le si tu veux rire un bon coup ! Laquelle de ces astuces vestimentaires t'a semblé la plus utile ? Ne garde pas ces astuces, partage-les ! Montre cette vidéo à tes amis et à ta famille et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne de 123GO pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique